Le futur est incertain et le passé est révolu. Le futur est un avenir parce que nous faisons des plans, fixons des objectifs et rêvons de ce que nous voulons. L'espoir peut vous donner le pouvoir de créer un avenir meilleur. L'esprit est notre force vitale. Notre monde a l'espace et les ressources pour que tout le monde puisse vivre en harmonie avec la nature. Mais la cupidité a corrompu l'esprit. Comme il a dit dans son film, nous vivons dans une guerre spirituelle, une guerre contre l'amour. C'est une guerre pour le pouvoir. Le contrôle physique est matériel. Mais le pouvoir ne dure jamais, comme la tour de Babel. Le pouvoir semble être fort à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est faible, confus. En revanche, l'amour est doux à l'extérieur et fort à l'intérieur. Rien ne peut le corrompre. Et l'amour peut surmonter toutes les épreuves. L'amour implique aussi le sacrifice. La vérité dans le monde matériel fiscal n'est peut-être pas la vérité dans un monde spirituel. L'amour n'est pas seulement une émotion ou une connexion physique. C'est une union sacrée. L'amour est une pratique spirituelle. L'univers opère dans une chronologie divine. La souffrance peut être un catalysateur de transformation. Elle nous aide à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Surveillez vos actions. Car elles deviendront vos habitudes. Et vos habitudes deviendront votre destin. Ma mère me le disait toujours. La simplicité, la patience et la compassion apportent la paix et la richesse. La gentillesse et le don créent de l'amour. Et si nous savons être satisfaits, nous sommes riches. Nous avons tendance à assimiler le prix et la valeur. Mais le prix et la valeur ne sont pas nécessairement corrélés. Nous pouvons dépenser une somme énorme pour quelque chose qui n'a aucune valeur réelle. À part celle de la perception. Oh, c'était si bon quand tout était plus lent, plus simple, plus proche de la nature. Avant toute cette distraction technologique, avant que la course et freiner ne deviennent une aventure. Il a vu juste. Parfois, j'ai envie de courir vers la nature. Libérée de cette structure, de cette facture, de cette prison dorée de possession. L'humanité, pour sa survie, retournera probablement à des tribus primitifs, avec un bâton et pierre. Où la simplicité, la vérité et la connexion avec la terre finiront par trouver leur place, loin des artifices éphémères. Il aborde tant de sujets dans son film, car l'art peut être un catalysateur pour aider à guérir l'humanité, ce qui est à la fois naïf et véridique. Qu'est-ce que c'est la réalité, sinon le reflet de notre construction? Son récit explore la souffrance pour la vertu, le pouvoir de la lumière et les ténèbres qui nous détruisent. L'opposition entre la lumière et l'ombre, ce conflit dissonant dans lequel nous vivons, la recherche aveugle pour donner un sens à notre existence actuelle. Dans notre prison technologique, une psychologie décadente de confort et de distraction. Méticuleusement conçue pour contrôler un cadre pratique de dissolution humaine et de fusion avec les machines. Je vois la vie, l'interaction et la connexion, chacun avec un dessin. Certains échangent de bonnes influences, d'autres se soumettent à un récit malsain, répandant davantage de confusion, de peur loin du bien. Distrait par la guerre culturelle, nous ne devons pas permettre la négativité de l'emporter sur l'amour et la compassion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada